Ce verset veut bien signifier que Aïssa, ou surtout avant de dire Aïssa, que ce verset signifie bien que les prophètes avant Aïssa, sont morts. Parce que le terme Khalat qui a été employé dans le Saint-Coran, il signifie toujours des civilisations ou des situations qui sont passées et qui ne peuvent plus revenir. Donc là-dessus, je laisse le soin à Ousmane Sable. Comme le fera Omar, il a... Donc effectivement, selon Saint-Coran, on va voir que l'étudation qu'Allah nous donne de Khalat n'est autre chose, ne peut être compris par un autre sens que le mot mourir passé. Allah nous dit dans le chapitre 2, Al-Bakhra, le verset 141, je vais lire le verset qui est avant, afin de mieux comprendre la suite du verset. Auzubillah, minachaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim. «Îm t'choulun إن إبراhima وإسماعila وإسhaqa وياقوب والأسباة كانوا حوداً أو نصاراً قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَعْلَمُ أَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ عَزْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً وَمَنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّتُمْ قَدَ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Au nom d'Allah, le grâceux et le miséricordieux, direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et ses enfants étaient juifs aux chrétiens, dit, êtes-vous plus savants qu'Allah ? Et qui est plus coupable que celui qui dissimule le témoignage qu'il a reçu d'Allah ? Allah n'ignore pas ce que vous faites. Ces hommes ne sont plus de ce monde. Ils ont ce qu'ils ont gagné et à vous ce que vous aurez gagné. Et on ne vous questionnera pas sur ce qu'ils ont fait. Le mot qui a été utilisé ici, c'est le mot تَلِكَ أُمَّةُ نُقَدَ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ Ces hommes ne sont plus de ce monde. Ils ont ce qu'ils ont gagné et à vous ce que vous aurez gagné. Donc ici, clairement, ça fait référence au fait que les personnes, ces gens dont Allah nous parle dans ce verset, ils ne sont plus ou moins morts. Ils sont passés. Et donc, à eux, ce qu'ils ont fait et à vous ce que vous vous ferez. Il y a un autre passage de Saint-Coran, dans la Suat Arrad, chapitre 13, dans le verset 30, où Allah dit أَرْضُ بِاللَّهِ مَا شَتَنُ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَعْمَ الرَّهِمِ Encore une fois, je vais citer le verset d'avant, toujours pour le mettre dans son contexte, pour mieux comprendre le verset coranique. Il dit «الذين آمنوا وعملوا الصالحات توبى لهم وحصنوا معاب». «C'ذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن. Au nom d'Allah, le grâce et le miséricordieux. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, la félicité est décrétée pour eux ainsi qu'un excellent lieu de retour. C'est ainsi que nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres peuples maintenant disparus ont devancé, afin que tu puisses leur réciter ce que nous t'avons révélé, car il nie l'existence du Dieu gracieux. Il dit, il est mon Seigneur, il n'y a d'autres dieux que lui, en lui je place ma confiance, et c'est vers lui qui est mon retour. Le mot qui a été utilisé ici, Et donc, il dit, c'est ainsi que nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres peuples maintenant disparus. Donc ici, le mot est utilisé dans le sens, le mot khalat, c'est toujours dans le même sens qu'on a vu dans le verset d'avant, dans le verset de Malmasyya, A savoir, ces gens ont disparu, maintenant ont disparu, ont devancé. Ah non, excusez-moi. Nous t'avons envoyé à un peuple que d'autres peuples maintenant disparus ont devancé, afin que tu puisses leur réciter ce que nous t'avons révélé. Donc, je vais citer encore un autre verset, un dernier verset, où le mot khalat encore est utilisé, et ça montre toujours la définition de ce mot, comme vous l'ont dit, passer la mort. Et donc, c'est dans le chapitre 10, le verset 102. Où est Allah, il dit ? Dans le surat Yunus. Yunus, c'est bien cela. Chapitre 10, verset 102. Il dit, Donc, je vais lire le verset d'avant, et ensuite, le verset qui nous intéresse. Donc, c'est J'ai bien dit 102 ? 102, c'est ça. J'ai bien dit, Et donc, la traduction du mot, la traduction du verset, pardon, elle est comme suit. Au nom d'Allah, le grâce et le miséricordieux. Il dit, Réfléchissez à ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, mais les signes et les avertissements ne servent à rien à un peuple qui ne veut pas croire. Qu'attendent-ils donc, sinon des jours de châtiment semblable à ceux qui ont souffert ceux qui sont passés avant eux ? Il dit, Attendez donc, Jésus avec vous, parmi ceux qui attendent. Donc, le mot qu'il utilisait ici, le mot khalat, qu'on jette d'une manière, il dit, ces gens qui vous ont devancé, qui sont passés. Encore une fois, la compréhension qu'on a compréhensée, ce n'est pas que ces gens sont encore vivants, mais tous ces gens sont morts. Donc, pour revenir au verset, et le mot khalat, on l'a vu par le 5 ans ici, par les versets que je viens de citer, que ça ne signifie pas autre chose que mort. Donc, Aïssa, dans ce verset, Allah montre clairement que les messagers avant lui sont morts. Et ça devra passer par la même occasion, par cette même mort. Il est vrai que dans le verset que vous nous avez expliqué, pour que ceux qui étaient les spectateurs qui nous regardent, il faut bien comprendre que nous, on a utilisé les versets des 5 ans, qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a toujours utilisé le mot khalat, ça a toujours été pour montrer que les gens, que ce soit une ouma, que ce soit des hommes, ou un peuple, ils sont passés, et ils n'ont aucune possibilité de revenir. C'est pour ça que sur ce mot-là, il est aussi important de bien insister sur ce mot-là, qui veut dire que tous les messagers avant lui sont passés, et aucun messager ne peut revenir. De toute façon, en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme qui est employé, et savoir, qui est la même racine que le terme khalat, dans le verset coranique, aussi bien qui parle de Aïssa, ou qui parle de Mohamed, le terme qui est employé, par exemple, sur le verset qui est décité par Ousmane Saheb, ce sont des termes qui sont employés, surtout pour donner des leçons, parce que le Saint-Coran n'est pas un livre de récits, de légendes, dont les versets n'ont aucun but. Ça montre très bien que les versets coraniques, sont toujours des leçons. Et dans le verset qui vient d'être cité, Allah s'adresse au Saint-Prophet, bien sûr, et il dit au Saint-Prophet, de dire aux personnes qui sont ses détracteurs, ne regardez-vous pas les personnes qui sont passées, comment elles ont été punies, et pourquoi vous aussi, vous faites la même chose. Donc aujourd'hui, ces versets-là, le contexte du verset nous montre bien que le terme employé, il explique une chose qui est passée, qui ne reviendra plus. Et le terme employé, il est bien à propos, parce qu'il veut bien faire comprendre à ces gens-là, que vous, aussi arrogants, aussi puissants que vous êtes, il y a eu d'autres personnes qui étaient plus puissantes que vous, ou qui pratiquaient la même arrogance vis-à-vis des prophètes d'Allah, et qui sont passées avant vous, et qui ne reviendront plus. Donc vous aussi, si vous cherchez tant ce châtiment, vous allez faire comme ces personnes-là, où il n'y aura plus aucune trace de vous. Et le Saint-Coran est rempli de versets où il explique justement que les gens qui sont passés ne reviendront plus. Le verset que les autres versets que vous avez cités, où il se dit à eux ce qu'ils ont fait, et à vous ce que vous ferez. Souvent, parce que souvent, par exemple, quand les juifs et les musulmans se confrontent, souvent on met en avant, regardez ce qu'a fait David, regardez ce qu'a fait Suleiman, regardez ce qu'ont fait nos prophètes. Nous, musulmans, nous répondons, nous disons, mais effectivement, ils ont fait ça. Ce sont des prophètes d'Allah, nous aussi, nous croyons que ce sont des prophètes. C'est-à-dire le verset que vous avez cité un peu plus haut, mais eux, ils ont fait leurs œuvres, et vous, vous aurez vos œuvres, et vous ne serez pas tenus pour compte, vous ne serez pas tenus pour les œuvres qu'ils ont faites, et eux ne sont pas tenus pour les œuvres que vous avez faites. Et en ce sens-là, c'est pour ça qu'il dit qu'il est important de comprendre que le terme qui est employé, il n'est vraiment pas approyé n'importe comment. C'est-à-dire, dès lors que dans les versets coraniques, ce terme-là, il a une signification bien précise, à savoir, des générations passées qui ne reviendront plus, donc pourquoi, dans un verset, il voudrait signifier la fin et son retour possible, et dans le verset, pour Sayyidina Assa al-Salaam, il voudrait dire autre chose. Premièrement, deuxièmement, Aïssa al-Salaam, aucun frère musulman aujourd'hui ou savant musulman n'ose soutenir l'idée qu'avant Aïssa al-Salaam, il y a des prophètes qui étaient vivants. Donc quand on dit Malmasih ibn Mariam illa rasoul, kad khalat men kablihi rasoul, on veut bien dire que les prophètes avant lui sont passés. Ils ne sont pas passés pour revenir. Personne ne croit que Jacob va revenir. Personne ne croit qu'Ibrahim assa al-Salaam va revenir. Laissez-moi juste ajouter une chose parce que c'est vraiment approprié surtout sur le verset wa ma muhammad illa rasoul kad khalat men kablihi rasoul. Ce verset, il est bien approprié sur cette croyance qu'a la communauté musulmane qu'Aïssa al-Salaam ban Israël, il va revenir. Voilà pourquoi Allah s.a. dans ce verset, il a mis un mur pour Aïssa al-Salaam. Parce qu'il a dit Muhammad et on sait que Muhammad s.a. est après Aïssa al-Salaam. Aïssa al-Salaam. Donc si, dans ce verset-là, wa ma muhammad illa rasoul kad khalat min kablihi rasoul, c'est un mur infranchissable pour Aïssa de revenir dans la umma de Muhammad s.a. parce que ce verset-là, il dit min kablihi c'est-à-dire avant Muhammad s.a. tous les messagers avant Muhammad s.a. kad khalat ça veut dire que le mot khalat empêche cette croyance qu'il y a que Aïssa il doit revenir c'est ce verset-là qui montre clairement que cette croyance que Aïssa ban Israël qui est venue avant le prophète il va revenir elle est totalement fausse complètement parce que Allah dit clairement wa ma muhammad illa rasoul kad khalat min kablihi rasoul tout à fait donc c'était très important d'appuyer là-dessus aussi et surtout il faut revenir sur le sur le sur le contexte du verset wa ma muhammad illa rasoul kad khalat ma kablihi rasoul c'est-à-dire que les deux versets se ressemblent là on s'est seulement attardé sur le terme khalat mais pour confirmer cette explication du terme khalat il faut revenir aussi sur le le contexte dans lequel ce verset est descendu non seulement le asbab de nuzul de wa ma muhammad illa rasoul kad khalat min kablihi rasoul et aussi la seconde fois où il a été utilisé pour 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 démontrer définitivement la mort la mort tragique du saint prophète muhammad rasoul et justement comme le fait il en parle à propos de la sunnah de saint dans les paroles qu'il a dit on va y venir inchallah le frère omar il va citer la référence évidemment il y a je terminerai simplement par là si je peux me permettre sur par rapport à la langue arabe comme j'avais dit qu'il y avait cinq ans il y avait la langue arabe pour ne pas m'attarder je prendrai simplement deux dictionnaires un lexique et un dictionnaire de la langue arabe qui explique la définition du mot khalat et ensuite je laisserai la parole au frère Omar dans le dans le livre qui s'intitule dictionnaire ou bien lexique qui s'intitule l'issan ou la arabe on trouve la définition au mot à propos du mot khalat à propos de dans le lexique il dit khalat khalat fulana fulana idha mat à savoir quelqu'un quand une personne elle passe c'est qu'elle est morte donc à propos d'un homme quand il s'agit d'un être humain ou un animal ou un être un être créé qui a une vie quand on dit qu'elle est passée il n'est pas possible qu'elle revienne si on parle d'un événement effectivement si on dit que les événements de mai 68 sont passés rien n'empêche qu'elle se reproduise d'accord mais quand il s'agit d'un être humain un homme quand on dit qu'il est passé il n'est pas passé par autre chose il n'est pas passé il n'y a pas d'autre compréhension d'autre signification qu'il est passé il est mort et donc il ne reviendra pas conformément au 5 ans où Allah nous dit que ceux qui meurent ne reviennent pas à la vie donc je ne vais pas revenir on a vu dans les autres émissions qu'il est impossible d'un homme qui meure de revenir à la vie donc dans le deuxième classique de la langue arabe qui s'appelle on trouve la définition la signification du mot il dit à savoir l'homme est passé ça signifie qu'il est mort dans ce dictionnaire là aussi donc les personnes qui veulent véritablement cherchent à comprendre sans rester sur leur sur leur préjugé ou sur ce qu'ils ont forcément appris dans leurs écoles ou ailleurs mais qui voient véritablement par rapport aux 5 ans par rapport à la langue arabe et les lexiques dictionnés arabe ils verront que le mot ne signifie pas autre chose j'invite en même temps pour pour